Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule jouer sur les gammes ou sur les arpèges. C'est une vidéo qui vise les guitaristes plutôt expérimentés qui connaissent déjà plusieurs positions de gammes et d'arpèges d'accords et qui les utilisent dans leurs improvisations. Et dans cette vidéo on va voir si c'est plus pertinent de penser en gammes ou en arpèges d'accords. On va voir aussi qu'en fonction de la grille sur laquelle on joue on va penser ou même du passage de la grille on va penser plutôt en gammes ou en arpèges d'accords. Le type de son qu'on va pouvoir obtenir en pensant soit en gammes soit en arpèges d'accords va être différent. Si on pense en arpèges d'accords on va cibler trois ou quatre notes, disons un accord majeur ou un accord majeur 7, donc en général on a trois ou quatre notes dans un arpèges d'accords, donc un nombre de notes assez restreint et un type de son assez précis, assez ciblé. Alors que si on pense en gammes on va plutôt penser à un réservoir de notes, en général c'est 7 notes, un réservoir de notes dans lequel on va piocher pour créer des phrases. Donc on va avoir des types de sons dans nos improvisations qui vont être différents si on utilise plutôt les gammes ou plutôt les arpèges d'accords. Pour savoir lequel choisir, j'aurais envie de vous dire, fiez-vous à votre oreille. Sauf que ça vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il faut se fier à son oreille lorsqu'on est musicien, donc c'est pour ça que je vous donne des conseils assez précis pour savoir quels outils utiliser, mais au final c'est votre oreille qui doit décider donc prenez du recul sur le son qui sort de votre guitare, est-ce que ça sonne bien ou pas, écoutez-vous comme si vous étiez un auditeur extérieur, essayez de voir si ça sonne ou pas, et c'est ça la finalité, l'arbitre le plus précis c'est votre oreille. Ce que je vais faire pour illustrer ça, pour introduire ce sujet, ça va être d'improviser sur une grille qui contient trois accords qui sont tous dans la même tonalité, ce sont les degrés 1, 2 et 3 de la gamme de Do majeur. Donc c'est les accords Do maje 7, Dm7 et Em7. C'est une grille qui fait 1, 2, 3, 2. C'est les degrés 1, 2, 3 de la gamme. C'est une grille qu'on retrouve, alors là c'est une rythmique inspirée du morceau If I Ain't Got You de Alicia Keys. C'est une chanson très connue, mais c'est des accords qu'on retrouve aussi par exemple dans une chanson de Porgy & Bess. On le retrouve aussi par exemple dans le couplet de Heal The World de Michael Jackson. bref, c'est une cadence assez courante et qui fait clairement entendre la gamme de Do majeur. Du coup, je vais faire deux improvisations, une qui mise surtout sur la... je pense uniquement à la gamme de Do majeur et une autre où je vais miser un peu plus sur les arpèges d'accord et on va voir lequel sonne le mieux si jamais il y en a un des deux qui sonne le mieux. Donc je vous montre quand même rapidement la gamme de Do majeur, même si a priori vous la connaissez. moi je vais la montrer entre les cases 5 et 8 ou 4 et 8 si vous voulez. Donc c'est parti une impro en pensant uniquement à cette gamme de Do majeur. du ch bola de Do majeur, même sengral. donc je recommence à ces soins. et je vais voir, qu'il va le faire, maintenant la même chose en me souciant un peu plus des accords qui défilent, ils défilent assez vite, il y a trois accords différents comme j'ai déjà dit, D7, Dm7, et le Em7. Voilà, je les passe assez vite, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui vise surtout les guitaristes expérimentés, donc maintenant une improvisation en misant un peu plus sur les arpèges d'accords, en pensant plus en arpèges. Donc de ce que je viens de faire, selon moi, la deuxième improvisation sonne un petit peu mieux que la première, mais c'est pas flagrant, dans la première improvisation à certains moments je tenais des notes qui sonnaient pas très bien par rapport aux accords de l'accompagnement, mais c'est pas très flagrant parce que les accords d'accompagnement ne durent pas longtemps, ils durent une demi-mesure, enfin ils durent pas très longtemps, une seconde on va dire, donc du coup ça ne dérange pas si je pense uniquement à la gamme de dos majeur et si lorsque j'improvise j'essaie de faire des belles phrases, si je fais des belles phrases mais qu'il y a certaines notes qui sont un peu dissonantes par rapport aux accords, si les accords passent vite c'est pas très gênant. Maintenant je vais faire une improvisation sur le même playback mais avec les accords qui durent deux fois plus longtemps, et là vous allez voir, donc je vais penser d'abord en gamme puis en arpèges d'accords, vous allez voir que là si je me trompe deux notes, si je tiens une note qui va pas bien avec l'accord d'accompagnement ça fait très mal et du coup on va un peu plus penser en arpèges d'accord pour pas trop se louper. En pensant en gamme, do majeur. Musique 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 Voilà bon là il y avait certaines notes qui sonnaient un peu plus, mais une qui a beaucoup dissonnée c'est celle-ci, je pense que j'ai joué au moment où il y avait le ré mineur et du coup ça dissonnait beaucoup, c'est la six majeure du ré mineur, c'est une note assez dissonante. Et maintenant je vais penser en arpèges d'accords pour adapter ça et vous allez voir que là vraiment ça va sonner encore plus pertinent et mieux. Musique 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 Donc ce qu'on peut retenir de ce premier exercice d'improvisation, c'est que si plusieurs accords s'enchaînent assez rapidement et que ces accords sous-entendent une même tonalité, ici c'est do majeur, on peut très bien penser à la gamme principale, si les accords passent vite et qu'ils ne durent pas trop longtemps, pensez à la gamme et à des belles phrases sur cette gamme sous-entendues par tous les accords de l'accompagnement, ça marche très bien. Si en revanche les accords durent un peu plus longtemps, on va s'arrêter plus volontiers sur, on va penser un peu plus aux arpèges d'accord pour s'arrêter plus volontiers sur les notes qui sont dans les accords de l'accompagnement pour avoir une improvisation qui est harmoniquement plus cohérente avec l'accompagnement. Donc un des paramètres importants, c'est quelle est la vitesse de changement d'accord, pour savoir si on va penser plutôt en gamme ou en arpège. Il y a un autre paramètre important que je vais vous faire deviner avec un autre exercice d'improvisation. On va improviser sur deux playbacks différents, un qui correspond aux accords du A du standard Softly as in a morning sunrise, donc c'est en Do mineur, et il y a trois accords qui tournent en boucle. Donc Do mineur, Dm7b5, G7, c'est un 1-2-5 en Do mineur. Ça va assez vite, c'est une mesure pour le Do mineur et une demi-mesure après pour le Dm7b5 et le G7. Donc ces trois accords sous-entendent la gamme de Do mineur harmonique, même si on peut jouer Do mineur mélodique ou d'autres choses sur cette cadence. Mais ça sous-entend globalement la gamme de Do mineur harmonique, ça ne tord pas trop l'harmonie. Ces accords ne tordent pas trop l'harmonie. Le deuxième playback, au lieu de faire un Dm7b5, on fait un D7. Donc on trouve ça dans Armando Zromba. On a aussi ça dans Jordu. Donc là pour le coup le D7 tord beaucoup l'harmonie, puisqu'on est en Do mineur. Quand on arrive sur un R7, on a un Fa dièse qui n'est pas du tout dans notre gamme et qui fait un virage harmonique important, qui tord beaucoup l'harmonie pendant pas longtemps. Mais du coup, on va voir ça pour l'improvisation. Donc je fais une improvisation sur ces deux playbacks. Il y a toujours un tariff de billets. Il y a toujours un tariff de billets. Il y a toujours un tariff d'arrêt. Où il y a toujours un tariff de billets ? C'est quelque chose que j'ai toujours l'arrêt! Si tu veux, c'est plutôt quelque chose de l'idée. E puis une prise de billets. Si tu veux, tu veux, c'est très facile. Il faut que tu veux faire en un vieux style et le tournage. Je suis un tariff de billets. Si tu veux, c'est une petiteeremptuelle. Il y a toujours un tariff d'autres. Ça s'est pas possible. Puis la petite de billets. donc là j'ai essayé de rester à chaque fois sur la gamme de Do mineur harmonique vous voyez que pour le premier playback ça marche très bien, alors les accords passent un peu plus vite sur le premier playback que sur le deuxième mais sur le premier playback rien de particulier à dire ça sonne assez bien je trouve sur le deuxième playback ça sonne pas mal aussi mais en fait il y a une couleur amenée par le reset avec le fameux fa dièse que je ne joue pas et du coup c'est dommage parce que ça ne dérange pas trop puisque les accords passent assez vite mais en fait il y a un un virage harmonique c'est un terme que j'aime bien utiliser que je n'exploite pas en fait dans mon improvisation alors que si je mise un peu plus sur les arpèges d'accords au moment où il y a le reset ça va sonner très coloré et très beau plus en accord avec le playback surtout au moment du reset enfin moi c'est une cadence que j'aime beaucoup cette cadence là donc je fais une impro en insistant un peu plus sur l'arpège de reset et même sur les autres arpèges donc reset s'arpège comme ça et le do mineur c'est ça là je fais do mineur 6 et le sol 7 c'est parti une impro avec les arpèges en utilisant pas mal les arpèges d'accords sur le deuxième playback donc le deuxième paramètre que je souhaitais illustrer avec ces exemples d'improvisation c'est un paramètre important à prendre en compte lorsqu'on veut savoir si on improvise plutôt sur une gamme ou sur un arpèges d'accord c'est si les accords du morceau tordent beaucoup l'harmonie ou pas si par exemple je faisais do mineur et puis disons do dièse mineur ces deux accords qui n'ont vraiment rien à voir donc ça correspond à un virage harmonique très important on pourrait presque dire à une modulation en fait très importante alors que si je fais un 2-5 mineur c'est un virage harmonique qui est beaucoup moins marqué même si ça tord un peu l'harmonie quand même hein mais pas beaucoup ça reste dans la gamme de do mineur alors que si je fais ça il va falloir absolument que je mise sur les arpèges d'accords pour bien faire entendre ce virage harmonique justement donc pour récapituler les différents cas de figure qu'on peut rencontrer pour savoir si on va plutôt utiliser des gammes ou des arpèges d'accords si on a des accords qui tordent beaucoup l'harmonie et qui passent assez vite donc il y a les deux paramètres à prendre en compte est-ce que les virages harmoniques sont importants et est-ce que les accords défilent vite si les accords défilent vite et que les virages harmoniques sont importants par exemple on peut prendre le morceau giant steps où les modulations sont très violentes et les accords passent vite on va surtout miser sur les arpèges d'accords si les accords sont rapides donc toujours ce même paramètre mais que les accords tordent peu l'harmonie comme c'était le cas sur le tout premier playback sur lequel on a improvisé on avait trois accords qui sous-entendaient la gamme de do majeur qui passait assez vite on peut très bien utiliser une même gamme sur tous ces accords le cas parfait d'application de cette situation là c'est les morceaux anatole où on a un 6-2-5 donc une anatole qui défile très vite on peut très bien utiliser la gamme majeure ou même la gamme blues sous-entendu par cette tonalité par exemple si on est en si bémol là j'ai fait une impro je reste dans la gamme de si bémol majeur et ça marche très bien pas besoin de faire entendre les arpèges d'accords ils passent tellement vite que ce serait compliqué et pas forcément plaisant à l'oreille troisième cas de figure si les accords durent longtemps et qu'ils tordent beaucoup l'harmonie alors un morceau qui illustre ça parfaitement c'est cantaloupaïlande ou même sowat donc les accords durent deux mesures quatre mesures 16 mesures même pour sowat et ils n'ont rien à voir les uns avec les autres donc ils représentent des virages harmoniques très importants et du coup comme les accords durent longtemps on va pas miser vraiment sur les arpèges d'accords mais plutôt sur des gammes on va penser à une gamme par accord et on va rester sur cette gamme ça sonnera très bien et le dernier cas de figure c'est celui qu'on avait sur le deuxième playback sur lequel on a improvisé c'est lorsque les accords durent longtemps mais qu'ils tordent assez peu l'harmonie donc qu'ils sous-entendent une même tonalité une même gamme et dans ce cas là c'est à vous de voir si on va utiliser plutôt des gammes ou des arpèges d'accords moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas mal misé sur les arpèges d'accords mais ce que je peux vous conseiller de faire c'est plutôt de commencer par jouer une gamme la gamme sous-entendue par tous ces accords là de voir s'il y a des notes dans vos impros qui ne sonnent pas forcément bien avec les accords de l'accompagnement et si c'est le cas intéressez-vous aux arpèges d'accords pour que ça colle un peu mieux pour que vos impros collent un peu mieux à la grille du morceau dans toutes les vidéos disponibles sur le site guitare improvisation j'ai une approche pédagogique qui est assez différente d'une vidéo à l'autre parfois je parle uniquement des gammes parfois uniquement des arpèges d'accords presque uniquement des arpèges d'accords et parfois aussi plutôt que d'apprendre plein d'arpèges d'accords je cible uniquement deux trois notes qui sont vraiment clés qui sont des qui correspondent au virage harmonique important par exemple le fa dièse qu'on avait sur la dernière grille sur laquelle on a improvisé c'est la note à cibler pour faire entendre la couleur du reset je pense notamment au morceau black magic woman enfin c'est une vidéo qui s'appelle black magic woman il y a aussi la vidéo hotel california donc ça c'est des vidéos dans lesquelles je propose l'étude de notes cibles voilà donc à vous de voir si vous allez utiliser plutôt des gammes ou des arpèges d'accords j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre un peu cette subtilité c'est pas évident à théoriser tout ça puisque en fait ça dépend de beaucoup de choses ça dépend aussi du style il ya des styles dans lesquels on va jouer plutôt en arpèges d'accords et d'autres plutôt en gamme par exemple en jazz traditionnel on va plutôt jouer en gamme enfin assez souvent jouer en gamme je prends l'exemple du jazz manouche qui est un style un peu différent mais ça reste du jazz on va jouer beaucoup plus en arpèges d'accords on va avoir un jeu beaucoup plus verticale en faisant des montées et des descentes plus marquées qu'en jazz traditionnel donc ça dépend aussi pas mal du style sur lequel vous jouez voilà maintenant vous pouvez vous entraîner à appliquer tout ça sur les playbacks disponibles sur cette chaîne youtube youtube